Mais tu as quel âge au fait ? Ou plutôt mais tu n'as pas de ride ? Oui ce sont des petites questions remarques que je reçois souvent lorsque je présente des routines anti-âge avec comme sous-entendu Mais en fait à quel âge doit-on commencer à utiliser des produits anti-âge ? Et bien ça tombe bien puisque j'ai enfin pris le temps de répondre à cette question Alors allons-y, c'est parti ! Hey salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Si tu ne me connais pas je suis Bérangère Ingénieur chimiste spécialisé en cosmétiques et donc le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de t'y retrouver dans toute la jungle des cosmétiques Alors si c'est un sujet qui t'intéresse n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne Et la vidéo d'aujourd'hui a pour but de répondre à la fameuse question A quel âge doit-on commencer à utiliser des produits anti-âge ? Bien il faut les commencer à exactement 36 ans, 4 mois, 3 jours et 22 heures sinon c'est foutu Non, bien entendu je plaisante mais pour répondre à cette question il faut déjà qu'on s'intéresse un petit peu plus au vieillissement cutané Qu'est-ce qui se passe dans notre peau lorsque l'on vieillit ? Et bien la présence des rides sur la peau ainsi que le relâchement cutané sont principalement caractérisés par une baisse de la production de collagène dans notre peau qui est la protéine la plus abondante Et les études nous indiquent clairement que la production de collagène chez les personnes âgées 80 ans et plus est clairement diminuée, ici d'environ 68% par rapport à la production de collagène chez les personnes plus jeunes ayant un âge entre 18 et 29 ans Donc oui comme tu le savais probablement la production de collagène diminue effectivement avec l'âge Or cette protéine est super importante pour toutes les caractéristiques de la peau pour sa structure, son élasticité, sa fermeté Donc forcément lorsqu'elle diminue et bien la peau va présenter des rides ainsi qu'un relâchement cutané Donc maintenant la question est de savoir à partir de quel âge la production de collagène diminue Et bien dans une étude les chercheurs ont remarqué qu'il y avait un pic au niveau de la production de collagène entre 25 et 34 ans suivi d'un déclin progressif équivalent à une diminution d'environ 25% sur 4 décennies Alors bien entendu les signes de l'âge ne vont pas apparaître immédiatement après que la production de collagène commence à diminuer ils se verront plusieurs années après Mais donc si tu veux limiter au maximum les signes de l'âge et bien il faut utiliser des ingrédients anti-âge qui vont stimuler la production de collagène dès que celle-ci commence à diminuer Pour cela tu peux utiliser par exemple le rétinol, certains peptides, de la vitamine C ainsi que ses dérivés de la vitamine B3 qui est la niacinamide ainsi que d'autres anti-oxydants qui stimulent la production de collagène dans le but de limiter les signes de l'âge Et si tu cherches justement un produit qui combine plusieurs de ces ingrédients dont notamment une forme de vitamine C, de la vitamine B3 ainsi qu'un autre anti-oxydant et bien tu as la nouveauté de l'encombe, le réénergie HCF triple sérum que je te présenterai juste après dans la vidéo mais en avant-goût voici un petit aperçu de son efficacité pour diminuer la présence et la profondeur des rides J'ai des rides qui ont disparu Nous avons mesuré ses résultats avant et après 3 semaines d'utilisation avec notre diagnostic expert Là je peux sortir sans maquillage Mais donc pour revenir à la fameuse question à quel âge doit-on commencer à utiliser des produits anti-âge et bien à partir du graphe qu'on a vu tout à l'heure la réponse elle est plutôt simple c'est entre 25 et 34 ans Il n'y a pas d'âge précis puisqu'on est tous différents et on a tous une horloge biologique interne Bien entendu ici j'ai simplifié le vieillissement cutané puisqu'il n'est pas uniquement lié à la baisse de la production de collagène en réalité c'est un processus qui est complexe On observe également une atrophie de l'épiderme et du derme une diminution du renouvellement cellulaire des altérations au niveau des mélanocytes ce qui entraîne des décolorations ou alors des tâches pigmentaires On a également une baisse de la production de tous les éléments de notre peau donc pas uniquement du collagène mais également de l'élastine et on a également une atrophie du tissu adipeux sous-cutané ainsi que de la masse musculaire ce qui entraîne un relâchement de la peau sans parler des hormones qui jouent également un rôle dans la production des protéines par exemple Mais tout ça c'est ce qu'on appelle le vieillissement intrinsèque donc le vieillissement lié à notre génétique à partir d'un moment donné tous les processus de notre peau seront beaucoup moins performants qu'avant mais en réalité le vieillissement intrinsèque il représente qu'une petite partie du vieillissement cutané puisque le vieillissement qui a le plus d'impact c'est le vieillissement extrinsèque qui est lié aux agressions extérieures d'après différentes sources le vieillissement extrinsèque représente 70% à 80% du vieillissement cutané et donc comme je le disais le vieillissement extrinsèque il est donc lié aux agressions extérieures et ça englobe tout ce qui est soleil, pollution, tabac mais également hygiène de vie c'est-à-dire alimentation, hydratation, sommeil, stress, etc. Alors si tu veux en savoir plus sur l'impact de l'hygiène de vie sur notre peau je te renvoie ma vidéo à ce sujet Mais très globalement ce qui se passe avec le soleil, la pollution ou encore le tabac c'est que ce sont des agressions qui entraînent la formation de radicaux libres ce sont des espèces très réactives, occidentes qui par plusieurs processus entraînent une destruction et une diminution de la production de collagène et d'élastine ce qui fait que les rides et le relâchement cutané arrivent beaucoup plus tôt que prévu bien avant que ta génétique les détermine Donc pour limiter cela, la première chose à faire c'est bien entendu de ne pas s'exposer volontairement au soleil et d'appliquer une protection adéquate au quotidien qui protège à la fois des UVB et des UVA Et si tu ne le fais pas encore, rassure-toi puisqu'il y a notamment une étude qui a montré que l'application d'un produit solaire SPF 30 pendant un an a permis d'améliorer les signes de photovillissement chez 32 personnes ayant entre 40 et 55 ans ils ont notamment observé une amélioration de la texture, de la clarté, une diminution des rides et des tâches pigmentaires suite à l'utilisation uniquement d'un produit solaire au quotidien Et cette amélioration elle serait due à priori à la capacité de la peau à se réparer elle-même puisque si on enlève le facteur le plus déterminant du vieillissement cutané le facteur le plus aggravant qui est le soleil et bien la peau commence tout simplement à se réparer d'elle-même La deuxième chose à faire pour limiter les signes de l'âge et bien encore une fois c'est l'hydratation Je le redis, l'hydratation ça doit être vraiment la base de toute routine puisque pour que les processus de ta peau y fonctionnent correctement dont notamment le renouvellement cellulaire qui est l'exfoliation naturelle de ta peau et bien il faut que celle-ci soit bien hydratée Maintenant si tu souhaites aller plus loin dans ta routine et vraiment limiter l'apparition des signes de l'âge La troisième chose à faire c'est d'utiliser des antioxydants matin et soir puisque on vient de le voir le vieillissement cutané il est principalement engendré par l'oxydation de nos cellules par les radicaux libres qui sont des espèces oxydantes Donc si tu veux limiter les signes de l'âge et bien il faut utiliser des antioxydants Alors parmi les antioxydants les plus utilisés en cosmétique on retrouve encore une fois le rétinol la vitamine B3 donc la niacinamide la vitamine C ainsi que ses dérivés la vitamine E mais également l'acide férulique le resveratrol, le thé vert, la coenzyme Q10 et il en existe encore plein d'autres Et donc comme je t'ai présenté en début de vidéo si jamais tu recherches un produit qui est à la fois hydratant et qui contient plusieurs antioxydants tu as la nouveauté l'encom avec qui je suis en partenariat pour cette vidéo et que j'ai déjà présenté plusieurs fois sur mon Instagram il s'agit du Réénergie HCF triple sérum qui s'appelle ainsi puisqu'il contient trois formules trois textures bien différentes ayant du coup trois actions sur la peau tu as une crème contenant de l'acide hyaluronique pour bien entendu hydrater et surtout redonner du volume à la peau tu as également une émulsion qui contient une forme de vitamine C ainsi que de la vitamine B3 donc la niacinamide pour unifier le teint et pour diminuer la présence des tâches et tu as pour finir un gel contenant de l'acide férulique donc un antioxydant comme on l'a vu qui permet de protéger la peau du vieillissement prématuré qui permet de maintenir la qualité de la peau pour prévenir et corriger les rides ces ingrédients sont dans des capsules individuelles pour les rendre compatibles par exemple l'acide férulique peut rapidement s'oxyder donc il demande des précautions particulières au niveau de sa formulation et ces capsules permettent également de protéger les ingrédients actifs de l'air, de la lumière et des impuretés afin de préserver toute leur efficacité avant d'être distribué à chaque utilisation avec le triple embout qui délivre les trois formules au même moment alors ce sérum représente un certain budget j'en suis bien consciente mais il conviendra aux personnes qui recherchent une routine beauté simple et efficace avec très peu de produits puisque à lui seul il combine déjà différents ingrédients actifs et donc il a différents bénéfices pour la peau tu peux l'utiliser matin et soir directement après le nettoyage et il suffit ensuite de poursuivre par une crème hydratante si besoin et bien évidemment par une crème solaire si c'est le matin et comme on l'a vu dans cette vidéo il s'utilise dès la vingtaine pour prévenir les signes de l'âge moi personnellement c'est ce que je fais je l'utilise vraiment pour maintenir la qualité de ma peau et surtout agir sur mon teint j'en suis personnellement déjà à mon deuxième flacon puisque justement je le trouve hyper simple d'utilisation et ça permet d'avoir une routine beauté sans forcément énormément de produits cosmétiques et qui restent efficaces mais pour une action encore plus corrective tu peux tout à fait le coupler avec d'autres produits d'autres soins anti-âge et si tu veux un plus grand aperçu des bénéfices que tu peux avoir avec ce produit voici les résultats de tests consommateurs donc avant et après l'utilisation du sérum pendant trois semaines les photos ont été prises sans retouche ni maquillage et sous contrôle d'un huissier pour prouver l'efficacité du produit d'ailleurs les résultats avant et après ont été obtenus grâce au SkinScreen qui est l'outil de diagnostic de peau de l'encomme dont je parlais déjà l'année dernière et qui utilise notamment l'intelligence artificielle et qui permet réellement d'en savoir plus sur sa peau donc ce qui est important de retenir avec cette vidéo c'est que les produits de soins anti-âge s'utilisent beaucoup en prévention notamment à partir de 25 et 34 ans puisque c'est à partir de cet âge là que tous les processus de ta peau vont commencer à ralentir il faut également savoir que les ingrédients actifs anti-âge qu'on utilise en cosmétique ils ont bien d'autres bénéfices pour la peau par exemple on vient de le voir le sérum de l'encomme il permet également d'unifier le teint et de diminuer la présence des tâches puisque les ingrédients actifs la vitamine C et la vitamine B3 ne sont pas uniquement des ingrédients qui permettent de stimuler la production de collagène mais ce sont des ingrédients qui permettent aussi d'unifier le teint et de diminuer la présence des tâches d'ailleurs moi j'utilise beaucoup l'aniocinamide pour son rôle anti-acné puisqu'elle permet de réguler la production de sébum et donc de ce fait de diminuer les imperfections sur la peau et d'ailleurs il est fort probable que dès l'adolescence tu utilises en fait des ingrédients anti-âge puisque beaucoup d'ingrédients anti-âge sont également des ingrédients anti-acné et la note de fin c'est que on ne peut pas arrêter le vieillissement cutané donc c'est absolument normal d'avoir des rides un jour ou l'autre ça fait tout simplement partie de la vie comme d'habitude si tu es intéressé par le sérum de l'encomme je t'ai mis le lien directement en description de cette vidéo moi je te dis à très vite surtout prends soin de toi ciao ciao